Bonsoir. Bonsoir, papa. Comment nous est là ? Nous là, et où m'est-ce ? Bon, mon femme, mon femme, mon femme, je suis fait un beau conseil à Ambe. Bon, nous avons dit que nous voulons créer Paris là. Bon, nous voulons vraiment créer Paris, mais nous voulons commémorer. Et anniversaire, l'abolition de l'esclavage dans les antifrançaises. Et pour Aïti ? Nous-mêmes, l'esclavage était aboli en 1793, après la prison de la Basse, qui était faite en 1799. Donc quatre ans après, il a été aboli l'esclavage en Haïti. Parce que je viens pour vous donner l'information, ça, je pense que il y a peu correspondre l'indépendance avec l'abolition de l'esclavage. C'est deux bâtiments différents. L'esclavage a été aboli en Haïti en 1793 par son tonaxe. Le fait que nous fions la guerre en 1893, 1894, c'est parce que Napoléon n'est pas d'accord avec l'opération de l'enfance en Haïti. On n'est pas d'accord avec l'abolition d'esclavage en Haïti. Pour Napoléon, les Nègres devaient être esclaves. Donc, par régression de Neck-Bib, par régression de tous ces mauvais tuyaux. Et comme il a bien dit, je suis blanc, je défends la cause des blancs. Donc, il a envoyé sa troupe aux expéditionnaires, à la tête d'un navire de guerre avec son beau-frère Leclerc. Et comme on a vu l'arrêt de joieuse, c'est une ville rétabli l'esclavage dans la colonie de Saint-Nomède. Il y a plus de gens qui disent que Haïti prélèvement dans ces trois mots-là. Mais nous avons mis un emplacement sur les ancêtres que depuis 1793, l'esclavage est aboli. Et puis, quand il y a un conseil de troupe qui vient, ils peuvent rétablir l'esclavage. C'est une affaire même. Donc, ce sont des incidents historiques qui arrivaient à nous. Malheureusement, ça arrivait à nous parce que Saint-Nomède était une île très riche. C'est une île qui était plus riche, qui était plus rapportée à la colonie française. Donc, je me suis toujours comparé à Haïti à la plus belle fille du quartier qui est courtisée par tous les hommes. Et finalement, elle est tombée dans un pays mauvais dans le quartier. Donc, Haïti, c'est ça. Mais... Mais que sont pensées eux-mêmes qui a fait ce soir pour que... Parce que l'orl en Haïti, ou a timisé-mé, ou a timisé-médames, Ça, elles ne se sont pas les mêmes dans les gens qui connaissent vraiment. Ça, elles jouent dans Ta Bou Kombo, elles ne sont pas les musiques. Même les musiques Ta Bou Kombo, elles vont apporter de bien en Haïti. Ça, c'est un problème lié à nous. Et tu sais que... Les informations... Elles ne sont pas les recherches pour nous. Et les informations, ça ne me dit pas. lorsque j'ai fait des recherches et ça m'intéresse. Moi même, ça me t'arrête, mais jeunes gens ont été faits. C'est pour eux pas vivre au jour le jour. Moi même, il faut prendre les côtés aux sorties. Et si on ne prend pas les côtés aux sorties, on ne prend pas les côtés aux branles. Il faut qu'on ait une histoire, il faut qu'on ait une histoire. Et ces combats, ça, je vais toujours mener et je vais continuer à mener toujours. Parce que le problème, c'est que nous, nous, nous parlons d'éducation, nous n'avons pas de l'importance. Je ne parle pas d'Haïtien seulement, mais la race, nous n'avons pas de l'importance. Nous n'avons pas de documentaire, nous n'avons pas de livre sur l'histoire des juifs. Mais les juifs, ils ont réussi parce qu'ils étudient. Ils font des recherches pour la plupart des juifs. C'est ça. Albert Einstein, un grand juif qui fait une grande découverte, c'est les juifs parce qu'ils étudient. Nous sommes un peuple très intelligent. Que ce soit haïtien, que ce soit africain, que ce soit Koto-Saudia. Nous sommes un peuple très intelligent. Et c'est une maintenance là, la réussite. Réussite dans le livre, réussite dans l'école, réussite à l'école. Je fais de la musique. Je fais de la musique parce que c'était quelque chose à faire. Je suis venu au courant que je voulais faire de la musique. Mais j'ai profité parallèlement pour m'éduquer. J'ai profité pour la musique pour les gens qui nous vivent. Il y a des gens qui nous vivent. Il y a des gens qui nous vivent et qui nous vivent. Et ce qui nous vivent. C'est une bonne raison pour tout le monde. Comment est-ce que c'est normal pour ces présentations ? Vous avez fait ou parce que... Faut qu'on y est à qui est à parler quand même ? Bon, mon nom c'est Yves-Joseph, communément amené, appelé Fofo Tibote, musiciste à vous comme vous, mon fondateur juste à vous comme vous. Donc c'est lui qui a parlé que je vous dis. Même moi, je me présente les têtes, on a sur chaque fois par la télévision, j'ai toujours un mari en moi petit. Donc j'aime tout là, et le nec noir, le haïtien, c'est-à-dire sérieusement, il n'y a pas d'étudier, il n'y a pas d'étudier. Moi, mon petit statistique, rapidement, tu sais que 10% des médecins noirs aux Etats-Unis sont des Haïtiens. Oui, mais et ça, vraiment ? Ça, ce n'est pas vraiment qui est important, parce que nous sommes musiciens, d'accord ? Et c'est nous même qui a expliqué tout ce qui a fait dans la communauté noire américaine. Bon. Toute information, c'est-à-dire. C'est un musicien, mais je vais te dire que je suis diplômé en politique internationale, son professeur tout. même pas, je vais me professeur parce que, bon, pour moi, je vais me faire plus comme un gars et je vais me pire bien dans la musique que moi. Je vais me pire, mais ça va faire dans la musique là, parce que j'ai l'opportunité de m'adresser à tous les peuples, j'ai l'opportunité de m'adresser à un public plus large. Parce que mon message, pour moi, c'est un message pour nous véhiculer. C'est un message que nous, les Noirs, nous prenons vie à trop léger. Nous n'avons pas être en blague. Tu vois, nous, il faut, il faut nous mettre tes têtes bonnes à ça pour nous, parce que le monde a vraiment quitté nous. Tu vois, pendant que les autres pays se développent, nous trouver nos pays, jusqu'à présent, qu'il y ait 50, 60% d'anifabètes, c'est pas sérieux. Quand tu regardes les pays africains, tout le pays a développé le même style là toujours. Il y a pas les de choléra, il y a pas les de ceci, il y a pas les de cela. Donc, il faut nous commencer à mettre tes têtes bonnes ensemble, parce que le combat d'un Noir et le combat de tous les Noirs, c'est avec le monde. Donc, c'est pas le fait que, ou juste en Haïti, que l'Afrique n'est pas intéressante, c'est pas le fait que, ou juste au Zimbabwe, que jamaïque ou bien, ou presque pas intéressante. C'est un combat essentiel, c'est un combat d'un peuple. Donc, François, on s'en fait un peu le bagarre. Là, nous rendons compte que nous rencontrons vraiment au monument, au Haïti, un monument musical, mais au monument, au monde qui a un peu de connaissances sur l'histoire. Et là, on fait musicaux, musicaux semblés avec une musique qui, là, pour nourrir le peuple, pour nourrir la population. Moi-même, Sam Kadio, est-ce qu'on va regretter quand même une nouvelle génération qui n'est pas basée sur le même style avant ? Bon, moi-même, ça que je me reprochais à la nouvelle génération, bien que je les admire, un grand pilatis à Haïti, c'est qu'ils m'admiraient dans la nouvelle génération. Ce que je reproche, c'est que c'est un manque d'humilité, au manque de respect à l'endroit des anciennes générations. Par exemple, moi-même, j'ai monté le jazz qui était en voie, c'était le nomo-jambatisme, j'ai des jeunes. Mais là, on me parle de nomo-jambatisme, moi-même, c'est que je parle d'un Dieu. Je parle d'un Dieu, je parle d'un type qui a créé un rythme et jusqu'à présent, qui a fait des millionnaires et qui a même créé un président. Parce que Miki, président compas, c'est le président compas, c'est le compas qu'il a créé, c'est le nomo-jambatisme. Donc, on est consacré, on est vénéré. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous, quand on est à la légère, tu prends les gens qui ont travaillé avant nous, parce qu'il n'y a pas grand échec dans ce ciel qui tombe à part de la pluie, ou de la grêle ou de la neige. Parce que tout le monde qui a fait ça, c'est tout le monde qui a fait ça, c'est nous qui avons travaillé pour cela. Donc, tout ça, pour récolter, il faut qu'on soit sautille, il faut qu'on soit sautille, qu'on soit sautille, ou fait tout, on y est créé le ciel. Je dis que ça, elle est la nature. La nature. Donc, tu vois, moi-même pensez que, il faut nous réfléchir plus, il faut nous penser plus. Parce que, il ne faut pas arrêter de vivre le jour le jour, de mettre les pantalons en bas derrière, de mettre sneakers, de ton hip-hop, c'est bien. Mais tu vois, il y a une vie parallèle qui se développe. Parce qu'à la fin, ça va priver. A la fin, ça va priver. On a perdu. On a perdu. On a perdu toute la génération. Parce qu'il faut qu'il y ait de certains gens qui réfléchissent. Et, ça m'a remetté. Il faut faire un météo à la portée de tout le monde. Parce que, si nous nous réfléchissons, il faut penser à, il faut vérifier ce qu'il y a. Il ne faut pas passer ce message-là. Il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est ce qui arrive en Haïti. Parce que, quand il y a une Haïti, parce que le cultiveur, il n'y a pas qu'à adresser à la majorité de la population. Ça, c'est faux. Il y a un problème. Parce que, si nous cultiveurs, il faut quand même avoir une audience. Il faut qu'il y ait des gens qui attendent. Il faut qu'il y ait des gens qui captivent. Sinon, il y a un problème de communication. L'autre question, c'est, par exemple, Gros-Bou, Cap-Touye, Pépaïcien, Haïti. Nous, remarquez, parce que nous ne sommes pas seulement aux musiciens, nous enseignons au monde des cultures. Nous, tu as constaté dans tous les sens, on se dit tout à l'heure. Mais moi-même, une question de Gros-Bou, c'est, c'est Gros-Bou, Cap-Bat-Naye, en Haïti. Côté où est la population, on n'a pas qu'à manger. Côté où est, par exemple, et l'a nous constaté en plus, le sociologue dit que depuis que Vaudoua tombait, tout paysan qui part et m'a quitté avec Vaudoua, qu'il y a eu quitté Vaudoua tombé, qu'il y a eu quitté Vaudoua tombé, parce que Vaudoua est m'a quitté avec la terre, qu'il y a même tout le monde à Mourigangou. Sans penser de juste dire ça. Moi-même, c'est que le fait qu'Haïti a Mourigangou est associé à un problème de religion. Moi-même, c'est que le fait est clair, c'est que nous couperons tous les pieds, mais nous avons grandi son pays. La perle des Antilles, son pays qui est vert, son pays qui est grand, les oiseaux, son pays qui est grand, il va y avoir mangé. Moi-même, j'ai pris la chasse. J'ai 14-15 ans, j'ai pris la chasse. Moi-même, j'ai besoin de manger, manger mango, manger abricot, manger pêche, manger tout ça qu'il y a en bois, manger caillimite, parce qu'il y en avait. Donc, le fait que nous détruisons l'environnement, c'est ce que nous faisons à Mourigangou. Moi-même, c'est qu'il y a un problème de religion là-dedans. De toute façon, moi-même, je veux avoir des problèmes de religion, mais la religion vodou doit exister comme toutes les autres religions. Donc, je ne peux pas abolir cette religion au profit de notre religion. Parce que tout le monde doit, et ce qu'on appelle nos États-Unis, « Freedom of Religion ». Au moment, c'est-à-dire qu'il y a des professeurs de religion qui font plaisir. Bien-sûr, avec le respect d'autrui. Mais je ne peux pas associer à Mourigangou. C'est un faux problème associé à la religion avec Mourigangou. Ok, ok. Et c'est vrai que ce genre sont abordés à Mourigangou. Effectivement, nous voyons qu'à Haïti, en 2014, là, il y a une grande campagne anti-vaudou qui défaite à Haïti. Et t'es pratiquement une guerre de religion qui t'a faite à Haïti. Et tu sais qu'il y a toujours des gens qui sont motivés, pas d'autres aspirations qui sont motivés, qui ont un autre but. Et puis, c'est normal, tu vois. Haïti, c'est un pays très vulnérable. Malheureusement, c'est un pays très vulnérable. Quand je regarde Haïti, on va me garder 250 000 religions en Haïti. Tu vois ? Bon, moi, je suis un démocrate. J'accepte tout ça. Mais dans le fond, Dieu déchire les peuples-là. Dans le fond, Dieu fait nous séparer l'un de l'autre. Par exemple, ça m'étonne du fait que le fait qu'on veut, c'est chrétien ou bien c'est protestant. Il ne faut pas qu'attendre les compas, c'est musique et Satan. Tu vois ? Ça a un faux problème. Quand tu regardes les États-Unis, la religion des États-Unis, c'est la religion protestante. Mais tous les grands artistes, tu parles de Jay-Z, Beyoncé, tout le monde sait, ce sont des protestants. Il ne faut pas faire musique. Et qu'est-ce que c'est notre religion ? Nous ne voulons qu'attendre les musiques. Ça veut dire quoi ? Nous sommes la musique. Neuf, c'est la musique. Alors, si il y a des petits, il y a des petits. 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 Nous on veut dire, il y a des petits, pas les autres. Il y a des petits. Je suis sérieux. Parce que nous on ne t'a pas dit que nous nous attendons de l'Asie, nous sommes encore en Haïti. C'est un gros problème. Ça a été pour ça ? Chaque blanc, un autre côté il augmente, il y a des petits. Il y a des pauvres. Il y a des 7-days, il y a des 8-days, il y a des 20-days, tous les côtés, et il y a des déchirants. Il y a des divisions. Il y a des divisions qui sont déjà divisées. déjà à cause de la colonisation on a un côté de l'année. On pense que le pays a jamais réussi à régler le problème. Et s'il faut régler le problème de l'Union, c'est de faire la force. C'est nous qu'on mette ensemble ensemble, nous qui y souvient, quelles que soient les religions, quelles que soient les aspirations, quelles que soient la couleur, on va arrêter pour ces deux mondes qui sont de l'autre côté. Le problème c'est que tous les mondes sont de l'autre côté, les règlent le problème pour nous. On ne va jamais qu'il soit pas nous. C'est nous qui écrit pour nous. C'est nous qui écrit qui vient pour nous vivre. C'est nous qui bat nos systèmes pour nous vivre. C'est nous qui vient pour nous vivre. Qui sait pour nous prier. C'est nous qui bat nos qui lâche pour nous servir. C'est nous qui bat nos qui côtés pour nous rèter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Moi-même, tu vois, j'avais beaucoup d'aspiration politique pour Haïti. Même pensez que, sérieusement, et si, moi, pour l'esclavine tout notre job, tu vois, c'est du somme un job pour, et puis par exemple, tu vois, il y a 75 candidats à la présidence, il y a 1200 députés, candidats à la députation et tout ça. Parce que c'est comme ce qu'on a dit aux États-Unis, on appelle ça un job opening. Moi, il n'y a pas besoin de job, il n'y a pas besoin d'une façon. Mais si on veut régler des problèmes sérieux, moi, c'est que, moi, c'est que, moi, c'est une série de monde qui t'a très bien placé pour t'affaire politique parce que la politique, c'est quelque chose de sérieux, tu décides de l'avenir. C'est ma question de vous venir, vous venez les belles machines, vous venez les toucher comme l'État, vous touchez les pédilles. pour moi, c'est que je suis sérieux et la politique doit rester dans l'avenir des gens qui veulent servir et qui peuvent servir. Fini, il n'y a pas l'âge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501